Cette exposition montre les apports des femmes à la peinture abstraite à travers cinq artistes Marie Raymond, Huguette Arthur Bertrand, Pierrette Bloch, Rose Vita de Rigne et Loïs Frédéric. Elles ne forment ni une école ni un mouvement. Elles représentent cinq abstractions différentes, cinq libertés gagnées. Née en 1908, Marie Raymond se forme en peignant des paysages du sud de la France. Dès 1945, elle choisit une abstraction nourrie par les couleurs et la lumière des paysages de son enfance. Au début des années 60, Marie Raymond subit une série d'épreuves. Elle divorce, perd son fils Yves Klein puis son père. En trois ans seulement, Marie Raymond n'est plus ni épouse ni mère ni fille. Sa peinture s'en trouvera définitivement changée. L'artiste s'inspire du cosmos et crée des œuvres plus psychédéliques, marquées par une touche nerveuse. Entre abstraction et figuration, l'artiste insère des formes anthropomorphiques dans ses créations. Née en 1920 à Écouan, Huguette Arthur Bertrand s'installe à Paris après-guerre et s'immerge pleinement dans l'ébullition artistique de Saint-Germain-des-Prés. Elle montre une volonté de s'imposer auprès des artistes jusqu'à ajouter un prénom masculin à sa signature et de tronquer son prénom pour faire autorité. Dès 1960, l'artiste déploie toute l'assurance et la puissance de son geste créateur. Elle utilise une large brosse noire pour balayer la toile dans un mouvement souple et vigoureux. Ses œuvres sont animées d'une grande force, une peinture d'un dynamisme qui semblerait masculin selon Michel Ragon. Pierrette Bloch est née à Paris en 1928. En 1948, elle étudie dans l'atelier d'Henri Goetz qui lui présente le peintre Pierre Soulages avec lequel elle lit une profonde amitié. Elle séjourne à New York en 1968 et y découvre le minimalisme, un art de la soustraction et du dépouillement. Elle crée alors ses premiers collages de papier sur panneaux d'Isorel. C'est une partie importante de son œuvre, une famille selon ses mots. Les papiers, encrés ou non, sont découpés ou déchirés puis appliqués sur des panneaux qui ne sont pas toujours entièrement recouverts. Roswitha de Ring naît en 1929 à Happensale en Suisse. Au cours de sa longue formation artistique internationale, elle rencontre le peintre Franz Klein qui sera son professeur à l'université de Columbia à New York. On retrouve dans ses œuvres les enseignements de Franz Klein avec la large brosse noire. L'écriture abstraite se détache sur des formes libres colorées, elles-mêmes posées sur un fond neutre. L'œuvre prend ainsi un aspect monumental. La toile n'est pas toujours entièrement recouverte. La couleur du lin est visible par endroits, ce qui donne un aspect général brut et inachevé et donne à la forme centrale toute sa force expressive. Loïs Frédéric naît en 1930 au Nebraska, aux États-Unis. Ses œuvres sont empreintes de l'immensité des Grandes Plaines. Installée à Paris dès 1953, elle demeure une peintre profondément américaine du colorfield. L'artiste travaille la verticalité en tenant compte du cadre délimité de son support. La brosse déroulée s'arrête avant le bord de la toile, créant un ensemble flottant de masses colorées. Dès 1970, Loïs Frédéric utilise l'acrylique et les peintures fluorescentes qui lui permettent d'obtenir une palette audacieuse. Au début des années 2000, sa quête absolue de la lumière la pousse à déployer ses couleurs fluorescentes sur des fonds blancs immaculés. Le grand format exacerbe cette intensité lumineuse. Marie-Rémond et Loïs Frédéric sont des coloristes virtuoses, dont les œuvres sont baignées de lumière, l'une du sud de la France, l'autre des plaines du Nebraska. Huguette Arthur Bertrand et Rosevita de Ring s'exprime à travers la peinture gestuelle. Rosevita de Ring et Pierre Edblock sont marqués par le minimalisme américain. Elles en proposent toutes les deux des interprétations personnelles. 5 expressions picturales, 5 apports complémentaires à l'abstraction.